Aujourd'hui, on va découper du balsa en utilisant la lame couteau de la Cricote Maker. Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de NellyDesign.com. Aujourd'hui, jour 1 des 12 bricots de Noël, on va réaliser cette jolie boule de Noël en la dessinant de A à Z dans Design Space. Et si vous n'avez pas la lame couteau de la Cricote Maker pour la couper, pas de problème, je vais aussi vous montrer comment la couper avec du carton. Alors, j'ai trouvé cette image de flocon de neige dans Cricote Access. C'est une image payante et moi, mon objectif, ce serait vraiment de vous montrer comment réaliser ce flocon-là à l'aide des formes de base de Design Space. Donc, ça vous reviendrait tout à fait gratuitement si vous le faites vous-même. L'objectif suivant, ce sera de transformer ce flocon-là en ornement de Noël qu'on va couper dans du carton et aussi dans du balsa. Donc, premièrement, comment reproduire ce flocon-là? Je vais vous le tasser un peu ici parce que je veux ouvrir l'outil formes et depuis peu, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres formes de disponibles incluses avec l'abonnement Cricote Access. Sinon, vous avez les formes juste ici qui sont les formes de base de Design Space qui ne sont pas incluses avec Cricote Access, mais vous les avez ici et c'est celles-là qu'on va utiliser. On n'en aura pas besoin de plus que ça. Donc, si on remarque, j'ai un cercle, j'ai évidemment un rectangle et j'ai le losange ici. On va commencer tout de suite par le rectangle. Je vais prendre mon carré, en fait, que je vais déverrouiller et transformer en rectangle. Ce que j'aime bien faire, c'est vraiment aller me mettre par-dessus la forme. Puis là, je vais me grandir vraiment plus gros pour que vous puissiez voir ça de très, très près. Et je trouve que c'est le plus simple quand on veut reproduire quelque chose, c'est vraiment d'aller se mettre par-dessus. Le premier que je vais faire, c'est la petite bande ici et je vais aller mettre un cercle en haut et en bas. Évidemment, on va aller ici et on va chercher le cercle. Et le cercle, je vais aller le mettre par-dessus encore. On fait ça à l'œil, ça n'a pas besoin d'être totalement identique. L'idée, c'est s'inspirer du flocon qui est existant. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est reproduire le cercle pour m'assurer d'avoir vraiment la même dimension. Donc, je reproduis et je vais aller le placer en bas. Donc, la hauteur approximative, comme je dis, ce que je vais faire, c'est sélectionner les trois couches en utilisant le Shift. Et là, je vais aligner et centrer. Vous allez voir, j'aime beaucoup aligner les choses. Pendant que tout est sélectionné et bien aligné, je vais les souder. Donc, en soudant, ça va enlever la petite ligne qu'on avait ici et ça va vraiment permettre d'être découpé en un seul morceau. Donc, on voit qu'on vient de reproduire exactement ce qu'on avait en arrière-là. Là, je vais aller dessiner un des losanges qu'on a ici. Donc, dans forme, je vais prendre le petit losange et je vais l'agrandir à la dimension approximative. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite le tourner. Et si vous ne savez pas quel angle c'est, bien, il faut vous retourner à vos mathématiques de base. Mais des fois, ce n'est pas toujours évident de s'en souvenir. Vous pouvez y aller comme à peu près. Puis si vous voyez que c'est 28, ça risque probablement d'être 30. Donc, si vous voulez vraiment être précis, allez à 30, Enter. Puis là, vous avez votre angle précis. Donc, on y va comme ça. Et là, je trouve que je suis pas mal exactement ce que j'ai ici. Donc, une fois que le losange est bien placé, lui aussi, je vais le reproduire. Et je vais aller le placer en bas. Là, ce que j'aimerais faire, moi, c'est vraiment de les centrer un vis-à-vis de l'autre. Je ne peux pas faire ça parce que je suis comme en angle présentement. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça. Puis, je vais revenir à ma rotation. Tantôt, on a dit qu'on a tourné de 30 degrés. Je vais tourner tout ça de moins 30 degrés. Donc, en tournant de moins 30 degrés, je vais rétablir mes deux losanges un par-dessus l'autre. Donc, je sélectionne mes deux losanges et je vais les aligner et centrer pour être sûre que tout est bien centré. Et je vais ajouter le résultat de la soudure que j'avais auparavant. Et je vais souder tout ce beau monde-là ensemble. Pourquoi? Mais ça va me le rendre sur une seule couche. Et là, je vais avoir une couche que je vais pouvoir reproduire par la suite facilement, sans bouger l'espacement que j'ai entre chaque objet. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais même si les objets ne se touchent pas, vous pouvez les souder, ce qui peut être super utile. Par contre, vous ne pouvez pas vraiment dessouder. Donc, c'est important de vous assurer que vous êtes certain que c'est ce que vous voulez avant de faire la soudure. Sinon, allez-y avec Grouper, ça serait peut-être mieux. Mais j'aime mieux le faire comme ça, parce que vous allez voir, c'est plus simple en bout de ligne. C'est moins compliqué. On a moins de gestion de plein de couches qui viennent nous mêler à la fin. Donc, je vais reproduire. Et là, je vais tourner. Je ne sais pas si vous saviez, si vous êtes encore là, si vous n'êtes pas sûr de l'angle, vous pouvez y aller approximativement. Et vous allez voir que j'étais à 60,45, donc c'est probablement 60 degrés. Mais si vous êtes bon en mathématiques et que vous savez qu'un losange à six faces, c'est 360 degrés divisé par six faces, ça veut dire que chaque chose est incline. Chaque face est à 60 degrés d'angle. Donc, c'est pour ça qu'on a tourné de 60 degrés. Comme je vous dis, si vous ne vous souvenez pas de vos mathématiques, c'est très loin pour vous, pas de problème. Allez-y approximativement. Vous allez avoir une petite idée de combien de degrés vous devez tourner la forme. Parce que là, on va le faire une autre fois, on va reproduire une autre fois, puis on va tourner encore une fois. Puis là, l'idée, ce serait que la barre soit à l'horizontale. Donc, si je veux retourner une autre fois, je vais devoir tourner le dernier de 60 degrés. Et si je vais comme ça, puis je le large, mais là, je vois 120. Donc, 60 plus 60, ça fait 120. Ça veut dire que je dois mettre 120, enter, pour que ce soit vraiment, vraiment très à l'horizontale. Donc, voilà. On pourrait se contenter de le mettre approximativement comme ça, mais si vous me connaissez bien, je vais tout sélectionner. Et je vais aligner et centrer ici au centre. Fait que tout va venir se placer exactement parfaitement centré. Pendant que tout est sélectionné, on va souder. Et on se retrouve avec un petit flocon exactement identique à celui qu'on avait de Design Space. Là, c'est pas vraiment le moment de sauvegarder. Mais c'est toujours très important de sauvegarder quand on fait un projet. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Quoique maintenant, Design Space peut nous ramener notre projet si jamais on le perd, ce qui est vraiment extraordinaire. Ça m'est arrivé et j'ai beaucoup apprécié l'option. Laissez-moi vous dire. Donc, je vais fermer l'œil de celui-là parce qu'on n'en aura pas besoin. Ce que j'aimerais dans mon ornement, c'est vraiment d'avoir la boule en haut. Fait que je vais le tourner de 30 degrés comme on a fait au début. On va retourner au flocon comment il était placé vraiment au départ. Et là, l'idée, ce serait de le mettre dans une forme ronde pour faire un ornement de Noël, une boule de Noël. Donc, je vais dessiner un rond. Et parce que je n'aime pas ce couleur-là, je vais le mettre, mettons, rouge. Et on va essayer d'aller recouvrir le flocon au complet. Donc, je vais l'envoyer en arrière pour vraiment voir. Et là, ce que je vous conseille, si on est pour faire ça en balsa, essayez d'avoir au moins une distance, une largeur de crayon. Vous savez, un crayon à mine, là, à peu près, une largeur de crayon. C'est un peu ce qu'on a ici. Fait qu'il faudrait que ça soit assez gros pour que quand on coupe le balsa, ça ne va pas se casser tout seul. C'est vraiment ce qui est recommandé d'avoir à peu près une largeur de crayon. Donc, je vais y aller peut-être une petite affaire plus petite. Et là, on va aligner, centrer. Et pendant que les deux sont sélectionnés, je vais couper. Parce que mon idée, c'est vraiment d'avoir un trou dans le cercle. Donc, on le voit ici, ce que ça a fait, ça nous a gardé nos flocons. Et ça a gardé le cercle. Donc, si je les déplace, c'est vraiment celui-là qu'on veut. Les deux autres, on n'en a pas besoin. Quoique, idéalement, peut-être, si vous avez travaillé fort à dessiner un flocon, vous gardez-le en réserve. Donc, ce qu'on peut faire, c'est fermer le petit oeil pour le garder. Lui, on peut s'en débarrasser. On n'en a pas besoin de deux copies. Donc, on va rajouter une petite forme ici pour faire l'attache de la boule. Je vais utiliser les nouvelles formes de Design Space. Celle-là, qui va me servir à faire l'attache. Donc, super le fun d'avoir ça maintenant. Je vais déverrouiller et je vais vraiment essayer de le mettre un petit peu plus large. Là, vous voyez, je suis à l'envers, mais je vais la tourner de côté. Et là, on peut la tourner en utilisant un chiffre, puis vraiment verrouiller la forme. Donc là, on voit que je suis à peu près à la bonne dimension. On va la diminuer comme ça. Allez-y à peu près, ce n'est pas vraiment super important. Ensuite, on va faire un cercle. Et on va le mettre à l'intérieur. Donc, je vous dirais le cercle est à peu près aussi gros que la boule. L'idée, c'est qu'on ne veut pas avoir ça trop mince ici pour ne pas que ça casse. Avec du balza, quand on va le faire avec du balza surtout. Donc, ça peut être un petit peu petit même, je pense que ça pourrait faire. On va sélectionner tout ça et aligner centré. Ensuite, en sélectionnant ces deux-là, je vais les couper, parce que je veux vraiment faire un trou dans la forme et garder celui-là ici. Donc, je supprime ça et supprime ça. Et je vais sélectionner les deux. Et les souder pour avoir vraiment une belle boule. Donc, ça, c'est des faits super rapides avec les nouvelles formes de Design Space. Dernière chose à faire, je vais me faire un autre cercle. Parce que quand je vais le couper, je ne veux vraiment pas que ce soit une boule qu'on voit au travers transparente. Fait que je vais faire deux fois cette boule-là pour avoir un devant et un derrière. Et je vais mettre une feuille au centre. Vous allez voir plus tard, soit que c'est une feuille que je vais mettre brillante dans le carton. Ou un autre petit truc que je vous montre quand je vais utiliser le balza. Donc, on va commencer par faire le test avec le carton. J'ai choisi un carton turquoise. Quand on enlève le carton sur le tapis, c'est important de garder le carton plat et de courber le tapis à la place. C'est plus facile comme ça. Votre carton ne va pas tout se courber. Il faut y aller vraiment délicatement. Comme vous pouvez le voir, c'est fragile. Puis aussi, pensez à tout de suite enlever les petits bouts de carton qui restent sur votre tapis. Sinon, ils peuvent coller là plus intensément à la longue. Là, on enlève tous les petits bouts de morceaux qui sont restés pris parce que des fois, ça reste un peu pris. Ce que j'ai l'intention de faire pour celui-là, c'est de coller un carton argenté. Puis comme je ne veux pas que ce soit blanc d'un côté et argent, j'en ai coupé deux ronds argentés. Puis je vais les aligner exactement, précisément contre le rebord. et coller tout ça ensemble, ça va me faire un super bel ornement en carton avec un motif argenté à l'intérieur. Deuxième étape, on va essayer avec le balza. Vous allez voir, là, je colle le balza sur le tapis de ce sens-là parce que je veux exactement avoir mes boules dans le sens du grain du bois-là. Et une fois qu'on choisit balza un seizième de pouce sur le Cricot Design Space, évidemment, il nous demande de changer la lame, ce que je fais à l'instant. Et après avoir changé la lame, c'est important de bien positionner tous les petits guides qui sont là, complètement à droite. C'est pour ça que le maximum de matériaux qu'on peut avoir pour le balza, c'est 11 pouces de large parce que les petits guides se retrouvent complètement à la droite dans le 11e ou 12e pouce du tapis. Sinon, si les guides étaient là, ça ferait plein de marques sur le balza. N'oubliez pas de bien ajuster du tape, soit du masking tape ou du tape de peinture, ça fait très bien l'affaire. Puis on peut lancer après ça la coupe. Vous allez voir, c'est assez long, la coupe. Au total, ça a pris 11 minutes de coupe. Donc c'est important de ne pas oublier d'enlever votre ordinateur sur le mode veille, de le brancher au mur si c'est un portable, puis il n'est tellement de ne pas utiliser la tablette. Donc bien que ça a pris 11 minutes, je l'ai quand même arrêté tout de suite avant la fin parce que le premier ornement a fait 4 passes dessus. Puis là, je trouvais que ça a commencé à s'effriter. On le voit un petit peu, là. Puis, donc je l'ai arrêté. Le deuxième ornement dans le bas, lui, a seulement eu 3 passes. Je pense bien que tout va être correct. Ça va passer au travers parce qu'on voit qu'il y en a un qui est plus propre que l'autre. Donc là, on enlève le tape. Idéalement, j'aurais peut-être dû tout simplement prendre mon petit outil puis essayer de voir si j'étais capable de soulever un morceau de la boule. Mais avant de sortir de la cricote, comme ça, si ce n'était pas correct, j'aurais pu tout simplement repousser sur le bouton pour l'envoyer une autre fois pour un dernier morceau. Comme je fais là, je suis en train de sortir un petit morceau. Donc là, c'est parfait. On voit que c'est coupé. Merveilleux. On continue. On enlève délicatement parce que c'est très fragile. On dirait presque un papier, même si c'est du bois. C'est mieux de rentrer la spatule complètement en dessous puis d'essayer de tout lever d'un seul morceau. Sinon, on plie puis ça peut couper et casser. Là, on voit ici, c'est le petit morceau cassé. Puis c'est normal parce que c'est trop mince. Si vous voulez avoir une belle coupe pour du balza, essayez d'avoir au moins une largeur d'un crayon. Un crayon de bois de large entre chaque trou de votre design. Si jamais ce n'est pas coupé au complet, comme à certains endroits que vous allez voir, on reprend l'exacto puis on repasse dessus. Ce n'est pas même grave, ça arrive. Ce n'est pas 100% parfait, mais c'est déjà super facile à repasser avec l'exacto. Ça, même si ça l'a pris 11 minutes, c'est toujours une bonne idée de rester à côté de l'ordinateur quand même puis de surveiller. Là, comme vous voyez, j'ai enlevé le tape qui restait. Ça l'a coupé un peu le tape aussi, mais ce n'est pas grave, ça s'enlève super bien après. Là, je vais donner un peu de profondeur. Donc, j'ai ajouté aussi là de l'encre. Là, j'encre un peu partout. J'aime ça comme pour un peu se garder la texture du bois. Je trouve que tant qu'à le faire en balza, aussi bien de garder cette texture-là. Je voulais faire quelque chose de spécial. J'aurais aimé avoir un carton rouge brillant. Je n'en avais pas. J'ai décidé d'utiliser ma réserve de scrapbooking. Donc, avec un peu de mode podge, qu'on peinture un peu partout, on colle l'ornement par-dessus. Donc, le mode podge reste exposé où est-ce qu'il y a les trous et on saupoudre un peu de brillant. Comment bien se départir de nos restants de scrapbooking qu'on a depuis des années? On secoue. Puis, si jamais vous trouvez qu'il reste pris dans le bois, la petite poudre, bien tout simplement ajouter, avec un petit pinceau sec, l'enlever. Demain, une autre décoration de Noël, mais cette fois-ci inspirée d'IKEA et je veux même vous fournir le fichier SVG pour la réaliser. Et quand la vidéo va être publiée, je vais vous la mettre juste ici. Bye bye! À demain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada